On va vérifier si tu bois modérément. Le 16 août 1912, regardez cette image. Ils sont indigènes. Ces gens que vous voyez, ils sont un imam, ils sont un imam, ils sont un imam. Ils ont tous été indigènes. Ils n'ont pas de nationalité française, ils n'ont pas de nationalité, ils peuvent les considérer comme un homme ou un homme en temps plein. C'est pourquoi ils ont été dit que celles-ci, ils sont un imam, les indigènes. Bref, dès qu'ils ont été dit, le 16 août 1912, ils sont dans le Teggat, juste sous Sénégal. Dès qu'ils ont été dit, ils ont été dit que celles-ci, 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 les autres, comme tout le monde, ils peuvent être en train de se faire des plus de tests, ils peuvent être en train de se faire des milliers, ils sont devenus justiciables, à partir de maintenant les indigènes détruits des cercles originaires d'Afrique occidentale française n'ayant pas les statuts de citoyens français dans leur territoire d'origine. Comme vous savez, il y a une légitimité et il n'y a aucune légitimité. C'est une légitimité qui est une légitimité et qui ne peut pas se faire. C'est une légitimité qui est une légitimité. C'est une légitimité qui est une légitimité. C'est une légitimité qui est une légitimité. qui est une légitimité qui est une légitimité des jugements dans les tribunaux. Voilà. Le 16 août 1984... Le 16 août 1984... Le Sénégal a ratifié la convention qui a eu le droit et qui a eu le droit dans le cas de l'avion. C'est un point de vue. Le Sénégal a été un point de vue avec une côte. Côte qui a eu le droit au Sénégal. Il s'est fait de 718 kilomètres. Il a eu un port comme un port. Et il a eu un port de l'île de Guiney-Bissau. Il a eu un port de la nard. En ce moment, il y a 718 km de côtes. Nous sommes dans le Sénégal, un port de ZEE. Une zone économique exclusive. Nous avons signé ce protocole. On a ratifié ça le 16 août 1984. Aujourd'hui, ça crée beaucoup de peine. Regardez cette image. C'est celui du ministre de la Santé en 2019 avec le japonais, l'ambassadeur du Japon au Sénégal. Il s'appelle M. Tatsuo Arai, ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsar, et changeant ici un mémorandum signé le 16 août en 2019. Mémorandum pour nous, nous avons dit, coopération de la Santé-Sénégal et le Japon, de la santé et de la bien-être. C'est ce qu'on a dit, c'est de respecter. C'est ce que j'ai dit au Japon et au Sénégal. C'est ce que j'ai dit au mémorandum. Mais c'est ce que j'ai dit au Japon. Tatsuo Arai et M. le ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsar, c'était en 2019, le 16 août. Allez, on va regarder quelques images. Le saviez-vous, avant de revenir dire bonjour à nos invités. Le saviez-vous, allez. Le saviez-vous, aujourd'hui, on a prévu de vous donner quelques astuces, quelques informations, pas du tout des oufants, mais quelques. C'est correct, si Grégoire le permet bien. Ou alors, c'est ce qu'on a fait. Ah, je vous l'aurai dit, dès le début de l'émission. C'est du coup, c'est le coup. C'est du coup. C'est du coup, c'est du coup. C'est du coup. C'est du coup. Alors, Grégoire, si c'est bon pour les éléments de le saviez-vous, on y va, si ce n'est pas encore bon, on saura que tu as bu beaucoup. Et puis, c'est ton droit le plus absolu, je ne te juge pas. Ok, tu as beaucoup bu. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie de vous parler. Je vous remercie. Que vous nous serviez, Dieu. Merci beaucoup. Nous avons des gens très bien. Nous avons tous les deux de mes salles. Comme nous l'avons commencé. Nous avons dit que le Sénégal et le Mali, nous avons trouvé une devise. Un peuple, un but, une fois. Le Mali est pareil. Nous avons vu que nous sommes en arrière. Il a été en train de faire des choses. Il a été en train d'être en Haïti, en train d'être en Afghanistan, et en train d'être en train de faire des choses. Il a été en train de faire des choses. Si on a fait des choses, on a dit qu'on a été en train de sauter de joie. Il a été en train de faire des choses. Il a été en train de regarder ici, en train de faire des choses. Dans la rubrique Tourisme, Culture et Artisanat. C'était ça. Thay, on va parler de quoi ? Tu as invité une dame de fer qui font dans la transformation des produits naturels. Je te laisse nous présenter notre maman qui est déjà avec nous sur le plateau. D'accord. Aladidame, bismillah. Maman Jossi, c'est Adia Jossi Bey. Adia Jossi Bey, mon président du réseau Dolel.